Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Champagne, je suis comportementaliste canin et voici ma chienne Labrador Kiwi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le métier de comportementaliste canin, je fais de l'éducation canine, mais également je vous aide à résoudre les différents problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre chien. Ce sont des problèmes d'agressivité, de fugue, de malpropreté, de destruction, de peur, de stress, etc. Alors aujourd'hui je vais vous parler du confinement avec vos chiens. Alors cette tarionne un peu particulière a des bons côtés pour eux, puisque les chiens adorent passer du temps avec leur maître, et puis vous pouvez faire des activités avec eux, jouer avec eux, donc ça c'est super pour eux. Également vous avez certainement plus de temps pour les sortir, les balader, ce qui est un point très positif puisque les chiens ont énormément besoin de dépenses physiques, d'exercices physiques. Donc ça ce sont les côtés positifs. Par contre il y a certains risques pour les chiens qui sont liés à ce confinement. Alors l'anxiété de séparation se manifeste de trois manières différentes. Parfois le chien va aboyer, hurler, pleurer pendant de longues heures ou toute la journée. Parfois il va détruire ce qu'il trouve dans la maison, des meubles, des vêtements, des chaussures, des objets. Et parfois il va faire ses besoins à l'intérieur de la maison. C'est le stress, l'angoisse qui lui fait faire ça. Il y a certains chiens plus stressés qui font deux de ces manifestations, et les chiens qui sont le plus angoissés font les trois. Alors le premier problème qui peut se poser suite au confinement, c'est que le chien développe de l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation est une énorme angoisse, une immense peur, ou peur d'être abandonné. Lorsque le chien se retrouve seul, lorsque son maître quitte la maison et part pour le travail. Donc suite au confinement, lorsque la vie va reprendre son cours normal, et que chacun retournera au travail, d'un coup d'un seul, le chien se retrouvera seul. Et ce passage d'être à 100% avec son maître, tout d'un coup se retrouver isolé dans la maison, peut lui procurer une immense angoisse qu'on appelle l'anxiété de séparation. Alors cette grande angoisse qui est liée à l'anxiété de séparation, est en fait une peur irrépressible de l'abandon chez le chien. Alors on trouve ce problème très souvent chez les chiens qui ont déjà été abandonnés, donc des chiens de refuge par exemple, mais également parfois les chiens peuvent développer ce problème suite à une longue période de confinement avec son maître. Donc par exemple, si le maître est en maladie de longue durée et qu'il reste 24h sur 24 avec son chien, et bien lorsqu'il retourne au travail, le chien peut paniquer et se demander ce qui se passe et comment ça se fait que tout d'un coup il est seul, ne pas comprendre et avoir peur que son maître ne revienne plus. Ça arrive aussi parfois lors de longues vacances que le maître passe avec son chien où ils sont également ensemble tout le temps. Et lors du retour au travail, il arrive la même chose. Et là, dans cette période de confinement, le risque est également grand lorsque vous allez retourner à votre vie quotidienne, que le chien se sente un peu perdu lorsque vous repartirez au boulot. Donc pour éviter cela, je vous conseille dès à présent de réapprendre tranquillement, progressivement à votre chien à rester seul. Donc au lieu de rester 24h sur 24 avec lui, au lieu de lui donner 100% de votre attention, et bien tranquillement habituez-le à ne pas être sans arrêt près de vous. Laissez-le seul, commencez par une minute, deux minutes à la fois, ou vous le laissez seul dans une pièce, ou vous quittez la maison, vous allez au garage sans lui, pour que graduellement il se réhabitue à être en dehors de votre présence, à être seul à la maison. Et vous augmentez comme ça, petit à petit, le temps de vos absences, pour que le jour où vous devrez retourner au travail, il soit habitué, ce ne soit pas un problème, et ce ne soit pas drastiquement de 100% à 0% d'un coup, ce qui est un peu traumatisant. Alors deuxième point que j'aimerais aborder durant ce confinement, c'est que de nombreuses personnes profitent de ce temps où ils sont à l'arrêt, où ils travaillent moins, pour adopter un chiot. C'est en effet une bonne idée, puisque lorsqu'on adopte un chiot, on a besoin d'avoir du temps, de la présence à ses côtés, pour lui apprendre les gestes de base, pour lui apprendre à être propre, pour lui apprendre le rappel, pour lui apprendre justement à pouvoir rester seul. Par contre, un chiot, jusqu'à l'âge de 12 semaines de vie, est dans sa phase de socialisation. C'est la phase où le chiot doit découvrir son environnement, et tout ce qu'il rencontre, toute l'expérience de vie qu'il acquiert autour de cette phase, sera dans le domaine du connu, dans ce qu'il sait, et dans ce qui est normal dans sa vie. Par contre, tout ce qu'il ne rencontre pas durant ces 12 semaines, sera par la suite perçu comme étant étranger, comme pouvant faire peur pour le chien. Donc il est très important durant cette phase que le chiot soit en contact avec le maximum de stimulation, le maximum de tout ce qu'il pourra rencontrer dans sa vie de tous les jours. Donc il faut qu'il rencontre d'autres chiens, des gens, des personnes âgées, des enfants, des camions, des vélos, des vaches si vous êtes à la campagne, la pluie, le soleil, le bord de l'eau, etc. Et plus il aura une vie riche en expériences, plus ça fera un chien adulte relax, qu'il sera bien en toute situation. Donc si vous adoptez un chiot, il est important que confinement ne veuille pas dire isolation. Donc il ne faut surtout pas que votre chiot, au moins avant 12 semaines, et même quelques semaines après, ne soit pas, c'est important qu'il ne soit pas complètement isolé, qu'il n'ait aucune expérience, qu'il ne voit personne ni rien. Sinon, quand le retour à la vie normale va arriver, il craindra tout, il ne sera pas habitué, il aura peur de tout. Donc le plus possible, essayez de le faire sortir, évidemment, tout en respectant les règles sanitaires, en respectant les règles de distanciation sociale, évidemment, je ne vous demande surtout pas d'être dans l'illégalité, mais essayez le plus possible de faire vivre à votre chiot le plus d'expérience. J'ai un petit truc pour vous aider, puisqu'en ce moment, beaucoup de choses sont à l'arrêt, vous ne pourrez pas lui faire expérimenter tout. Vous pouvez aller sur YouTube et prendre des bandes-sons de différents sons de trafic routier, de marteau-piqueur, de tonnerre, de feu d'artifice, de le brouhaha, des enfants qui sortent de l'école, etc. Et vous pouvez lui faire entendre à votre chien dans le confort de votre salon. Déjà, ça va l'habituer à certains sons et éviter que plus tard, ce soit un de ces chiens phobiques qui sursautent au moindre camion qui passe ou au moindre coup de klaxon. Voilà, donc c'était mes petits conseils pour le confinement. N'hésitez pas, si jamais vous avez des problèmes avec votre chien, que ce soit lié ou pas au confinement, à faire appel à un bon comportementaliste canin, quelqu'un de sérieux. Le plus rapidement vous allez adresser le problème, le plus rapidement il pourra être réglé. Donc, je vous souhaite à tous bon courage pour ce confinement et amusez-vous bien avec vos chiens. Au revoir.